Bonjour, aujourd'hui je vais te dévoiler la meilleure méthode d'apprentissage d'un morceau de musique, quel que soit ton instrument. Bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. La plupart des musiciens amateurs, pour ne pas s'embêter avec la complexité apparente d'une partition, préfèrent écouter le morceau de nombreuses fois et réussir à le jouer d'oreille. C'est une démarche qui porte ses fruits si l'on a déjà un bon sens rythmique et une excellente oreille musicale. Mais cela demande quand même d'y passer énormément de temps. La méthode que je vais te présenter ici est beaucoup plus efficace. C'est une méthode en 7 étapes. L'avantage de cette méthode, c'est que si tu ne passes que 30 minutes par jour en moyenne pour chaque étape, tu sauras parfaitement jouer ton morceau en une semaine seulement. Ma philosophie en musique, c'est que la partition n'est pas un ensemble d'ordres à exécuter, mais un support qui va te permettre de t'exprimer librement. Je vois souvent une composition comme un bloc de pâte à modeler. Tu peux le façonner comme tu en as envie. Pour moi, interpréter un morceau, c'est être capable de jouer les notes avec les bons rythmes, mais en ajoutant ça et là quelques notes, en en taisant d'autres, en variant quelques peu les rythmes, comme un bateau que le capitaine fait dériver pour explorer d'autres voies maritimes. C'est pourquoi j'ai baptisé cette méthode en 7 étapes, méthode dérive. 1. D comme déchiffrage. La toute première étape consiste à déchiffrer la partition. Déchiffrer une partition, c'est à la fois du défrichage et de la lecture. Tu dois être capable de tout comprendre de la partition, de savoir ce que tu dois jouer et dans quel ordre. Le conseil que je te donne est de lire ta partition de haut en bas et de gauche à droite et de te demander si tu comprends tout. Au début, tu vas passer une demi-heure à tout déchiffrer, mais avec l'habitude, tu vas y passer de moins en moins de temps et bientôt, comme moi, quelques secondes te suffiront à scanner la partition du regard. 2. E comme extraction. Autrefois, quand j'apprenais à jouer une partition, je jouais toutes les notes et à la première erreur, je reprenais tout du début. C'est une double erreur. Trébucher tout le temps au même endroit, ça te met en tête qu'un passage de la partition est dangereux. Plus tu te dis ça, plus tu vas te concentrer sur le passage difficile, plus tu vas avoir peur de trébucher et plus tu trébucheras. Et reprendre au tout début à la moindre erreur te fait perdre énormément de temps car tu vas rejouer 100 fois des passages que tu n'avais même pas besoin de travailler. Il vaut mieux donc extraire les passages difficiles du morceau à cause d'écarts entre les notes ou de difficultés techniques pour les jouer et de ne travailler que ces passages difficiles. Un bon conseil, ne passe pas au passage suivant tant que tu ne sais pas jouer correctement celui que tu es en train de travailler. Pour cela, je te propose d'appliquer la méthode des 4 points. Dès que tu as réussi à jouer le passage difficile, tu marques un point. Si la fois suivante, tu le passes encore sans heure, tu marques un autre point. Sinon, tu supprimes un point. Et tu recommences jusqu'à obtenir ton quatrième point. Cette méthode te permet en outre de ne pas stresser à mort quand tu as accumulé 3 points et que tu as peur de tout gâcher. Car si tu devais reprendre de 0 points à chaque nouvelle erreur, tu stresserais trop et tu commettrais invariablement la même erreur. Sachant que la mémoire fonctionne par répétition, si tu trébuches de nombreuses fois au même endroit, tu risques de ne plus réussir à te défaire de cette erreur. Travaille bien chaque passage difficile et passe au suivant dès qu'il est devenu facile. 3. R comme réintégration Maintenant que les passages enseignement difficiles sont devenus faciles, il est temps de les réintégrer dans le morceau. Pour cela, j'utilise la méthode des 3 wagons. Le wagon du milieu est ton passage enseignement difficile. Le wagon précédent est la mélodie qui précède le passage que tu as travaillé. Le wagon suivant est formé par les notes qui suivent le passage que tu as travaillé. Commence par attacher le wagon du milieu au wagon précédent. C'est-à-dire que tu vas jouer les notes qui précèdent le passage que tu as travaillé et tu vas enchaîner sur les notes du passage en question. Puis tu vas décrocher les 2 premiers wagons pour attacher le wagon du milieu avec celui qui suit. Tu vas donc jouer ton passage anciennement difficile et le poursuivre avec les quelques notes qui le suivent. Enfin, attache les 3 wagons ensemble. Tu joues les notes qui précèdent le passage travaillé, les notes du passage en lui-même et les quelques notes qui le suivent. Ainsi, l'ensemble va devenir fluide et tu ne seras bientôt plus déterminé quels ont été les passages difficiles. Cette étape te permet de jouer toutes les notes du morceau. 4. I comme interprétation rythmique Savoir jouer les notes, c'est bien. Mais encore faut-il qu'elles soient bien agencées. C'est là que la phase d'interprétation rythmique intervient. Je te conseille vivement de travailler phrase par phrase. Comment reconnaît-on une phrase musicale ? Elle est souvent terminée par une note longue ou un silence. Tu peux utiliser la méthode SNJ. S comme solfier les rythmes, N comme nommer les notes et J comme jouer. Tu peux solfier les rythmes en utilisant la méthode de syllabisation carnatique, une méthode indienne que je t'apprends à utiliser dans mes cours. Dès que tu as compris quel rythme jouer, remplace les syllabes indiennes par le nom des notes pour faire le lien entre les rythmes et la mélodie. Enfin, joue les phrases naturellement en t'aidant de ce que tu viens de travailler. Bientôt, tu sauras jouer tout ton morceau correctement. Cependant, ne le joue pas tout de suite à la même vitesse que la démonstration. Étudie-le à un mouvement métronomique assez bas et augmente le tempo progressivement jusqu'à dépasser légèrement le tempo du morceau pour que tu sois encore plus à l'aise quand tu joueras le morceau sur la piste d'accompagnement que je te fournis. 5. V comme variation mélodique. Interpréter un morceau, ce n'est pas seulement jouer ce qui est écrit, mais raconter une histoire. Si je te raconte une histoire plusieurs fois, je ne vais pas te réciter les mêmes phrases. Je vais ajouter ou supprimer des mots parce que je vais sans doute aborder les grandes étapes de la narration un peu différemment à chaque fois. Procède de la même façon quand tu interprètes les différents couplets d'un morceau. Propose de subtiles variations mélodico-rythmiques. Quand on interprète une chanson, les mélodies peuvent être strictement les mêmes, d'un couplet au suivant, et c'est heureux car ça nous permet de bien les retenir et nous aimons chanter des paroles différentes à chaque reprise. Mais si tu joues la mélodie de la chanson sur ton instrument, vu que ton public n'entendra pas les paroles, afin de ne pas le lasser, joue les phrases à chaque fois un peu différemment. 6. E comme effet. Le second E de dérive désigne les effets propres à ton instrument qui te sont utiles pour faire passer les émotions que tu ressens lorsque tu joues ton morceau. Choisis les bons effets en faisant plusieurs essais et travaille-les pour qu'ils soient saisissants et qu'ils mettent bien en valeur les notes importantes du morceau. 7. E comme solo. Prendre un solo en musique, cela ne veut pas dire aller jouer tout seul dans son coin, mais se mettre seul en avant de l'orchestre pour proposer ses propres improvisations. C'est ton moment. Sans te mettre la pression, évade-toi des phrases de ton morceau, développe tes idées, pars à la dérive, embarque-nous dans ton univers et fais-nous découvrir des mondes insoupçonnés. Fais-nous vibrer, fais-nous rêver. 1. D comme déchiffrage. 2. E comme extraction. 3. R comme réintégration. 4. I comme interprétation rythmique. 5. V comme variation mélodique. 6. E comme effet. 7. S comme solo. A très vite, et d'ici là, bonne musique ! 7. Sous-titrage Société Radio-Canada 7. Sous-titrage Société Radio-Canada